Alors, salut tout le monde, c'est une autre capsule de crédibilité sur les arachides. C'est une capsule sur les arachides. Ça ne travaille pas pour des peanuts. On dit, ça ne travaille pas pour des peanuts. T'sais là. Fait que, l'acide arachidique, c'est pas arachidique du tout, du tout. Donc, ça a un lien directement avec l'inflammation. Quand on sent de l'inflammation, bien, l'inflammation, on le sent... Dès qu'on a le nez qui coule, par exemple, c'est de l'inflammation. Quand on a... Quand on a du mucus dans la gorge, c'est de l'inflammation. C'est à cause de l'inflammation, je pense. L'arthrite, c'est de l'inflammation. Les articulations qui vont pas bien, c'est de l'inflammation. Quand tu te coignes, tu te fais un bleu. Là, il y a de l'acide arachidique qui s'en vient. Puis, l'acide arachidique à cause de l'inflammation. Fait que c'est... Il appelle ça swelling. Oh, there's some swelling, là. T'es en train d'enfler. C'est de l'édème. À cause de l'édème. Édème, comme O-E-D-E, accent grave, M-E. L'acide arachidique... Il y en a dans les arachides. Il y en a dans le beurre de peanut. Hein, du beurre de peanut. Le beurre de l'arachide. Donc, il y a des médicaments qu'on appelle anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est des médicaments qu'on prend... En fait, qu'on se fait prescrire, généralement. Il y a des gens qui prennent des antidouleurs, là. Motrin, par exemple. Motrin, puis... Quand t'as mal au dos, là, t'sais, puis tu travailles sur le chantier, là, puis à un moment donné, t'es là, puis t'es deux matrains le matin, puis deux matrains le midi, puis deux matrains le soir, là, parce que si tu veux finir ta journée, parce que t'as une grosse job à finir, là, t'sais, je sais pas, tu capes du duproque, ou je sais pas, tu fais de la toiture, ou tu fais de la grosse job. Tu prends des anti-inflammatoires. En fait, c'est des anti-douleurs, là. Mais c'est pas des anti-douleurs, c'est des anti-inflammatoires. Puis des fois, tu peux le faire prescrire aussi, tu sais, tu te fais... Ça arrive que tu te fais prescrire des anti-inflammatoires. Donc là, tu sors chez du dentiste, ou tu sors de la salle d'op, tu sors de la salle d'opération, tu te fais prescrire des anti-inflammatoires. L'acide arachidique est aussi responsable de créer la couche de graisse qui est à l'intérieur de ton estomac. Puis toute la couche de graisse, elle est là pour préserver la... pour préserver ton estomac. Parce que l'acide que ta visicule biliaire, tu sais, l'acide qui est créé dans ton estomac, est tellement acide. C'est de l'acide à batterie, là. C'est l'équivalent de l'acide à batterie. Ça fait que les anti-inflammatoires, eux autres, ils vont inhiber la production d'acide arachidique. Donc, ils vont inhiber aussi la production de la protection de ton estomac. Puis t'as besoin de cette protection-là. Sinon, qu'est-ce qui arrive, tu vas prendre... Là, tu vas avoir des brûments d'estomac. Puis là, tu vas prendre des Tums, là, puis des affaires de calcium. C'est juste... Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu prennes des Tums, faut pas que tu prennes du calcium. Faut pas que tu prennes des choses basiques. Parce que là, les choses basiques, ils vont pas faire baisser vraiment le taux d'acidité de ton estomac. Ils vont juste faire une réaction chimique acide-base. Comme quand tu mets du vinaigre dans du bicarbonate de soude, là, tu sais. Quand on était petit, on faisait des volcans avec ça, là, tu sais. Faut pas que... Joue pas avec cette chimie-là. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu réussisses à rééquilibrer ton taux de production d'acide arachidique. Oui, c'est des peanuts. Bien, en fait, c'est des peanuts. C'est pas des peanuts, c'est ton système... C'est ton système naturel qui produit cet acide-là, là, tu sais. Fait qu'on en a des peanuts... On a déjà des peanuts en dedans, nous autres. Puis, il faut pas prendre trop de beurre de peanuts non plus. Le beurre de peanuts et puis les arachides, bien, ils vont causer de l'inflammation. Ils causent de l'inflammation. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de défense du système... Du système biologique. Donc, quand on se cogne, l'acide arachidique, elle commence à être produite... Elle peut être produite dans les muscles. Oui, je pense que c'est ça, c'est dans les cellules musculaires. C'est là où elle... C'est là où elle prend sa source. Mais aussi dans le système endocrinien, c'est-à-dire dans les... Dans les glandes. Dans les glandes. Fait que, il y a... Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de me perdre. Antoine! What's going on? Donc, à chaque fois qu'on a de l'inflammation, il y a l'acide arachidique qui entre en ligne de compte. L'inflammation, c'est bon jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire que c'est une réaction naturelle au choc. Quand on se cogne, par exemple, c'est bon jusqu'à un certain degré. Trop d'inflammation, c'est trop d'acide arachidique. Les médicaments, les anti-inflammatoires, ils viennent inhiber cette réaction-là. Cette réaction-là est nécessaire pour avoir une bonne digestion. Ça fait que les médicaments, les motrins, la codéine, je pense que ça bloque la production de l'acide arachidique. Il y a une chaîne, la chaîne Biologique, c'est une chaîne en français sur YouTube, qui explique tous ces phénomènes-là, qui est très facile à suivre, qui est fort intéressante aussi. C'est Biologique, réussir en biologie. Donc voilà, c'était une petite capsule, ça vaut des pinottes. Capsule de Crédébili Pinottes. Merci d'avoir été attentif et faites attention à votre achitique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !